Putter Story avec Schwarty. Donc on va voir l'importance du loft sur une roule de balle. Il y a bien évidemment parfois des lofts qui ne sont pas adaptés et malheureusement on va vite voir qu'il y a de la perdition d'énergie, il y a des balles qui ne roulent pas très bien et malheureusement vous n'optimisez pas votre petit bout. On a repris les chiffres qui étaient assimilés au putter, Queen Bee, le Bettinerdi qui te convenait. Si on regarde le loft, on a ce qu'on appelle un production loft de 2,3 up, donc 2,3 degrés. Ce qu'on recherche en général, c'est d'avoir un angle de décollage de balle qui est aux alentours entre 1 et 2 degrés. La chose est simple, c'est-à-dire que quand la balle repose sur un green, elle a une pression un peu dans le sol, donc elle est légèrement enfoncée. Forcément, pour optimiser la roule de la balle, on est obligé de lui imprégner un très léger angle de décollage de balle. Parce que si jamais tu la fais partir sans angle de décollage de balle, donc parfaitement neutre à zéro, il va se passer quoi ? Elle va avoir une tendance à frotter l'herbe dès le départ. Donc ce frottement d'herbe va avoir un impact sur la roule, le shaft est très légèrement penché vers la gauche, donc ce qui peut te faire enlever un petit peu le loft. Et c'est ce qu'on va faire avec le Samput Lab pour voir tout de suite l'impact. Il me semble que du coup, le load shungle va augmenter, mais ensuite c'est là où on verra ce qu'on va faire par rapport au loft du putter. Exactement, c'est parti. C'est ça qui va nous donner en fait les données. Car le Samput Lab va analyser le mouvement du putter. J'ai vérifié précédemment, on voit que le loft de ton putter est à 2,9, 3 degrés. On savait que ton angle de décollage de balle était à 2,7 et qu'on veut réduire le loft de ton putter à 2 degrés. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le loft.